Bon, pour les six premiers, on est clairement sur... Attention, attention, hein ! Eh bien, c'est bien ! Oui, oui ! Pour toi, Kéjim, Capricorne, Taureau, Bélier, Cancer, Lion, pour vous six, qu'est-ce qui vient à vous la semaine prochaine ? Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, peu importe en fonction de ce que tu veux faire. Seuls ceux qui sont donnés à la page l'auront les douze dans leur intégralité dans la même vidéo. Changement ! Il y a du changement dans l'air. Est-ce que tu es en train de développer ta clairvoyance actuellement ? Parce qu'on est clairement en train de te dire que tu as devant toi un nouveau potentiel. une destinée, un choix, une décision à prendre. Il va falloir que tu fasses une sélection. Il va falloir que tu te positionnes. C'est une décision, pour l'instant, que tu n'as pas voulu saisir. On te parle de chance. attention parce que justement, tu es dans une position où tu ne prends pas de décision. On sent bien que c'est un peu compliqué. Tu as peur de ne pas aller dans la bonne direction. Il n'y a pas de direction à proprement dite. Peu importe le chemin que tu emprunteras, peu importe la direction que tu prendras, il va falloir que tu saisisses une opportunité. Cette opportunité, aujourd'hui, elle prend du retard parce que tu ne veux pas te positionner. Tu ne veux pas prendre de décision. Tu ne veux pas sélectionner. Tu ne veux pas faire un choix. Pourquoi tu ne veux pas faire un choix ? Famille, santé, voyage. Qu'est-ce qui te lie encore à ta famille ? Alors, tes enfants, ça peut être ton conjoint. Il y a une décision qu'on t'invite à prendre. Tu sais qu'elle est évidente, qu'il faut y aller, que tu dois y parvenir. Mais tu hésites encore. Pour toi, tu n'as pas l'impression d'avoir toutes les réponses à tes questions. Il te manque encore des éléments. Tu n'es pas encore. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi tu doutes tant ? Pourquoi tu es encore dans ces incertitudes ? Qu'est-ce qui te bloque encore au niveau de ton chakra du plexus solaire qui fait que tu n'arrives pas à avancer ? Enfin, le retour. Oui, le retour. Il y a le retour à une communication. Tu vois, il y a une personne qui prend de tes nouvelles. Tadam ! Le retour d'une personne, le retour sur une situation. Il y a quelque chose qui est quand même assez évolutif. Et en fait, par rapport à cet appel ou cette visite ou cette information que tu vas avoir en plus, la semaine prochaine, tu vas devoir prendre une décision. C'est une décision qui est lourde dans le sens où cette décision, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas si facile que ça à prendre. Mais il faut que tu l'apprennes. Clairement, cette décision va clairement t'amener vers un tournant. Il y a quelque chose d'évolutif. Il y a un 360 degrés qui est en train de se mettre en place. Et on n'attend que toi. Pour l'instant, tu stoppes. Tu n'es pas encore dans l'acceptation. Mais la semaine prochaine, on te dit, vas-y. Il faut que tu fasses ce choix. Il faut vraiment que tu y ailles. Tu sais que de toute façon, quel que soit le choix que tu feras, il y aura des conséquences. C'est évident. Tu ne pourras pas passer à côté. Mais on est quand même sur une note plus que positive. Il va falloir que tu... Allez ! Vas-y, lance-toi. Et tu verras. Il y aura plus de peur que de mal. Vraiment. Tu sais, puis comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc, prends-la à cette décision. L'heure. L'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada